L'induction électromagnétique, notion de base. Aujourd'hui est un grand jour dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Tu sais déjà sûrement qu'avec la dynamo d'un vélo, ou l'alternateur d'une centrale électrique ou d'une voiture, en fait on peut produire de l'électricité à partir du mouvement d'une roue. Mais en vrai, comment est-ce qu'on fait ? C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Et pour fêter ce grand événement dans ta vie, je te propose une animation faite par le site PHET. Je te mets le lien de l'animation dans la description ci-dessous. C'est un site gratuit et vraiment bien fait, donc ça vaut la peine d'essayer. Alors, voici la situation. On a ici devant nous un aimant en barreau, avec ses pôles nord et sud, ainsi qu'un circuit électrique. Ce circuit électrique, il est tout bête. Il y a juste un conducteur qui forme un solénoïde, une bobine, à 4 spires ici. Et les extrémités de ce fil sont connectées à une ampoule. En parallèle avec cette ampoule, on a un voltmètre qui permet de mesurer la différence de potentiel générée au bord du circuit. Tu vois qu'il n'y a pas de générateur dans ce circuit, donc évidemment, pas de courant, l'ampoule ne s'allume pas. Il n'y a pas non plus de différence de potentiel mesurée, le voltmètre il est au point nul. Donc jusqu'ici, rien de bizarre. Par contre, si je me mets à déplacer l'aimant, qu'est-ce qui se passe ? On voit l'apparition d'un courant électrique. Alors, après quelques mouvements un peu aléatoires et un peu partout, comme ceci, comme ça, etc. Qu'est-ce que tu constates comme phénomène ? Alors, tout d'abord, si l'aimant est immobile, aucune différence de potentiel et aucun courant. Et ça, peu importe où se trouve l'aimant. Très loin, comme ça, ou très proche, comme ça. Il faut que l'aimant bouge pour que le courant soit généré. Deuxièmement, si je bouge l'aimant à proximité du solénoïde, il va générer une différence de potentiel bien plus importante que si on le bouge loin du solénoïde. Tu vois ça, sur l'aiguille. Troisièmement, en fonction du sens du déplacement de l'aimant, la différence de potentiel sera positive ou négative. Mais ça génère chaque fois un courant. L'ampoule s'allume toujours. Quatrièmement, si je place un deuxième morceau de circuit, en parallèle avec le premier, mais dont le solénoïde ne comporte que deux spires plutôt que quatre, je vois que ça va, de la même façon, générer une tension et un courant électrique en bougeant l'aimant à proximité. Mais par contre, cette différence de potentiel sera beaucoup moins importante lorsque je bouge près du solénoïde à deux spires plutôt que celui à quatre spires. Et cinquièmement, si je change l'orientation de l'aimant, si j'inverse les pôles nord et sud, ça va provoquer les mêmes effets. Mais par contre, la différence de potentiel généré sera opposée. Tu vois, quand j'approchais le pôle nord de ce côté-ci, ça va dans un sens, et quand j'approche le pôle sud de ce côté-ci, ça va dans l'autre sens. Ok. Voilà un paquet de constats. Alors, si on devait formuler intuitivement une leçon de tous ces constats, ça ressemblerait un peu à... On peut générer un courant électrique si on bouge un aimant à proximité de spires, et plus il y a de spires, plus l'effet sera important. Et c'est bien, tant mieux, mais grâce aux découvertes de physiciens avant nous, on pourra même pousser ça un cran plus loin. Notamment, on peut clarifier les choses si on représente les lignes de champ générées par l'aimant. Normalement, tu comprends le concept, avec les lignes sortant du pôle nord et entrant dans le pôle sud. Alors regarde maintenant, si je bouge l'aimant loin du solénoïde, ou proche du solénoïde, je fais varier la quantité de lignes de champ qui traversent ce solénoïde. Et plus je fais varier beaucoup de lignes de champ, plus ça va générer une différence de potentiel importante dans ce circuit. Pour parler de cette quantité de lignes de champ magnétiques qui traversent la surface des spires du solénoïde, on va utiliser une notion qui simplifie un peu la vie, celle du flux magnétique. Le flux magnétique, symbolisé par la magnifique lettre grecque Φ, correspond donc au produit scalaire entre le champ magnétique B exprimé en Tesla et la surface de circuit traversée par ce champ magnétique S. Une surface, comme toujours, c'est exprimé en mètre carré. Le vecteur de cette surface est représenté comme perpendiculaire à cette surface. Donc si j'ai une surface comme ceci, S, le vecteur qui exprime cette surface, est perpendiculaire à la surface. Un produit scalaire entre deux vecteurs peut donc se calculer comme étant de grandeur B, grandeur du champ magnétique, fois S, la grandeur de la surface, fois le cosinus de l'angle alpha formé entre ces deux vecteurs B et S. Les unités du flux magnétique, ce sont des Weber, symbolisés W, petit b. Et donc, comme c'est un produit d'un champ magnétique et d'une surface, en fait, un Weber, ça correspond à 1 Tesla fois mètre carré. Donc concrètement, si tu as un champ magnétique B dirigé comme ceci, et une surface comme ceci, avec son vecteur perpendiculaire comme ça, eh bien, tu auras un flux magnétique, Phi, de B fois S, fois le cosinus de l'angle ici, entre ces deux vecteurs. Cet angle, dans ce cas-ci, vaut 0. Donc le cosinus de cet angle vaut 1. Donc le flux est, alors, maximal, et vaut B fois S, tout simplement. Par contre, si tu as un vecteur de champ magnétique B qui arrive en oblique par rapport à S, eh bien, tu as maintenant un flux magnétique Phi qui vaut B fois S, fois le cosinus de cet angle alpha entre les deux. Et autre cas extrême, si tu as un vecteur de champ magnétique B et une surface S qui sont placées comme ça, eh bien, le produit scalaire entre le vecteur B et ce vecteur S va comprendre le cosinus d'un angle de 90 degrés. Donc un cosinus qui vaut 0. Donc dans ce troisième cas, le flux magnétique est nul. Et juste pour s'assurer de bien comprendre, quand tu as un champ magnétique qui traverse un solénoïde de deux spires, eh bien, tu peux additionner le flux à travers la première spire au flux à travers la deuxième spire. C'est pourquoi plus il y a de spires dans le circuit, eh bien, plus le flux mesuré sera important. Ok, top. J'espère que tu comprends cette notion. Maintenant, pour résumer nos découvertes, pour induire un courant, il ne suffit pas qu'il y ait un flux magnétique à travers la surface d'un circuit. Quand un aimant est immobile, comme ici, eh bien, il y a un très grand flux à travers le circuit, mais pourtant, il n'y a pas de courant qui soit généré. Non. Pour induire un courant, il faut qu'il y ait une variation du flux magnétique à travers ce circuit au cours du temps. Donc, par exemple ici, maintenant le flux est important, et en reculant l'aimant, je diminue le flux magnétique à travers ce circuit. Ce flux a donc varié au cours du temps, donc j'induis bien une tension et un courant électrique. Deuxième cas de figure. Pour l'instant, le flux à travers la surface du circuit est très faible, et si j'approche l'aimant, je fais augmenter ce flux, donc il y a bien une variation du flux magnétique au cours du temps, ce qui provoque l'apparition d'une tension électrique au bord du circuit. On y est. Cette découverte, c'est le point de départ de l'induction magnétique. Lorsque la surface d'un circuit est soumise à une variation du flux magnétique, cette variation de flux génère une différence de potentiel, ou une tension électrique au banc de ce circuit. Et communément, cette tension est aussi appelée force électromotrice. Mais il faut bien se l'avouer, ce n'est pas une force, c'est une différence de potentiel électrique, et pas une force. Et si le circuit qui subit cet effet est fermé, et bien les électrons du circuit pourront circuler, et on aura donc un courant électrique qui apparaît. Alors, mathématiquement, ça peut être formulé comme étant lorsque la variation du flux magnétique au cours du temps est non nulle, donc autrement dit, lorsque la dérivée du flux magnétique en fonction du temps est différente de zéro, et bien on aura l'apparition d'une tension électrique. Pour déterminer l'intensité de la tension et du courant induit, il faudra regarder le prochain épisode. Mais donc, pour revenir à notre point de départ, si on arrive à mettre un aimant et un circuit en mouvement l'un par rapport à l'autre, ça va générer de l'énergie électrique. On a donc un système pour convertir de l'énergie mécanique, l'énergie du mouvement, en énergie électrique. Bien joué.